On est en train de créer un supermarché collaboratif ici, le premier de ce modèle en France. Super ! Vous savez dire quoi exactement ? Il est, comme j'ai dit, collaboratif. Et donc les gens comme le responsable du protégé de roi à Versailles et un fromager nommé meilleur ouvrier de France nous soutiennent et nous conseillent. Et donc on parle des produits magnifiques, bio, locaux, artisanaux, de terroir, au point où, à table, on perd toutes nos envies sauf savourer. On laisse tomber nos travails, nos amants, nos impôts, notre hygiène corporelle. Tout ça pour avoir encore un instant pour sucer soigneusement ces délicats morceaux. Mais ce supermarché ne sera pas à Monaco, ni dans le 16e, ni dans le 7e, même pas au Butokai. Mais dans le glorieux 18e, Curbe à temps de Paris. Et on parle de la plaine ici, pas le butement matre. Bah ça a l'air pas mal ce projet, mais moi qui habite dans ce quartier, j'aurais pas les moyens d'acheter ce genre de produit. Et c'est le cas pour beaucoup de gens ici. C'est pour ça qu'on va les vendre pas cher. Ah oui ? Et comment ? Car il s'agit d'un supermarché collaboratif, associatif, à but non lucratif, où chaque personne qui fait ses courses y travaille 3 heures par mois. Ils font la caisse, nettoyage, administration, et comme ça le coût de la main d'oeuvre est réduit par 75%. Et toutes ces économies sont partagées entre les membres qui peuvent enfin acheter des produits écolos, délucieux, sans vendre à ses bras. Et le gentil producteur qui, pour tous ces gentils efforts, est correctement payé. Ah oui, je vois. C'est un genre de truc utopique avec des vaches solaires et la domestication de l'énergie des lucioles pour éclairer des stades. Pas du tout. Ça existe déjà aux États-Unis, à Brooklyn, dans un supermarché de 1000 mètres carrés avec 16 000 membres. 16 000 donc qui donnent 3 heures par mois et qui achètent leurs produits bio, locaux, pour le même prix et souvent moins cher que leurs équivalents horribles industriels. Nous travaillons avec ce super supermarché à Brooklyn et nous aident à monter un truc du même modèle et de la même taille ici. Les gens du quartier, les élus de la ville, les fous de bio et des économies alternatives, tout le monde souhaite que ce projet aboutisse. Mais nous n'avons pas de milliardaires investisseurs. Close, close, close. Si ça marche, ça serait grâce à vous et vous et vous. Sous-titrage ST' 501